bienvenue sur rock moderne avec un unboxing très attendu surtout par la durée parce que c'est une préco qui date de plusieurs mois et que j'ai enfin reçu et que je viens de recevoir alors on va l'ouvrir de suite vous avez reconnu que ça vient de chez mondo qui est basé austin au texas aux états unis allez hop on ouvre c'est vrai que c'est assez difficile à ouvrir il n'y a que deux vignes donc il n'y a que deux disques donc ça va aller comment ça se présente alors il s'agit de ces deux disques que je vais bien vous présenter voilà il s'agit de deux bandes originales du film d'une avec la musique de hans zimmer the dune sketchbook alors là on a deux versions différentes la version étendue du score par hans zimmer et la version du film donc version normale toujours par hans zimmer alors le film je sais pas si je vous avais présenté le le blu ray 4k donc du film qui est qui est pas mal du tout donc de denis et film de denis villeneuve si mes souvenirs sont bons parce que c'est écrit en tout petit et donc c'était le coffret deluxe edition avec trois cd 3 dvd 4k à l'intérieur et un coffret en aluminium donc assez sympathique vous montrer comme ceci ce sera mieux d'une planète des sables donc en 1984 il y avait eu le film de david leach d'une avec la bande originale de toto et brian et non donc que je vous avais déjà présenté film avec sting d'ailleurs on voit les acteurs ici franck hébert montonné gibbs vous avez toute la distribution mais enfin je vais pas parler de ce de ce film en particulier mais que je préférais d'ailleurs au nouveau il s'agit de la première partie en fait la première partie du film donc et il va sortir une nouvelle une deuxième partie donc je sais pas si c'est à la fin de cette année de l'année prochaine dans un certain temps alors je vous raconte un petit peu la petite histoire de ce disque alors il était sorti chez mondo en préorder au mois de novembre je crois à peu près donc une édition colorée et puis ils ont réédité que j'ai pas pu avoir parce que sold out immédiatement comme d'habitude et donc ils ont ressorti au printemps à la fin de l'hiver cette édition en vinyle noir mais qui a été sold out hyper rapidement donc ils ont fait une autre et une troisième édition en vinyle noir qui ne sera disponible qu'en fin d'année et pour ceux qui avaient pu commander le jour même il leur livre quelques copies en vinyle noir par contre celui ci tout à fait disponible sur le site de vando il s'agit d'une édition colorée et du score donc original mais non étendu alors on va déjà on va déjà ouvrir il s'agit d'un trifold si mes souvenirs sont bons on va l'ouvrir si j'y arrive parce que les je vous avais indiqué que les les blisters étaient de plus en plus je vais récupérer ça vous voyez tout en tenue d'une évidemment voilà on est obligé de s'habiller couleur sable couleur sable voilà ça y est j'ai réussi alors la pochette en carton est la même que la pochette couleur avec un carton qui d'après Dimitri sur sa chaîne wanted wax qui est une excellente chaîne d'ailleurs je vous conseille vivement donc nous avait m'avait dit m'avait signalé que le disque enfin le carton n'était pas de très bonne qualité on va voir l'artwork c'est vrai que le petit peu tristounet mais tout moi j'aime bien c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout regardez là voilà comme ceci très joli quand même je vais essayer de voir si on peut pas faire la même chose sur le verso voilà oui très très beau très beau spectacle en sont des vignes noires tout bête voilà donc avec le macaron je sais pas c'est même pas du sang 80 grammes et je crois que c'est fait en europe de l'est chez gz médias je crois en tchèque slovaquie la slovaquie ou tchèquie maintenant alors 3 3 disques moi c'est pas réel je vais pas vous les montrer individuellement j'espère que le pressage est bien parce que c'est pas du 180 grammes vu le prix pourrait quand même se fendre pour nous vendre du 180 grammes je trouve que c'est un petit peu exagéré enfin bon il faut pas se plaindre le fait de les avoir six mois avant les autres et on a évidemment un petit lifflet regarde si ça s'ouvre non simple pas de pochette intérieure c'est très sobre vu le prix c'est très 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 sobre moi je vais pas vous montrer le troisième quand même donc ils sont tous les trois pareils je vais juste vérifier que pas un anicoche sur le troisième quand même des pochettes antistatique voilà donc ça ce sera vraiment disponible à la fin d'année pour noël je pensais prévu pour novembre en fait comme ils ont toujours un mois de retard ou deux donc ce sera en fin d'année je pense 2022 alors il s'agit du score étendu il n'y a pas énormément de morceaux ils sont très très longs et voyez tous ces titres ici donc ce ne sont pas du tout les mêmes titres que sur l'édition normale dirons nous l'édition originale normale du film donc ce ne sont pas du tout les mêmes titres on démarre par song of the sisters i see you in my dreams house atreiz the shortening of the way paul's dream moon over caladan shai hulud mind killer grains of sand alors ces titres là vous ne les retrouverez pas sur ce disque ci sur cette version ci ou là et sont des morceaux quand même qui dure entre 11 et 16 minutes chacun donc ça doit je pense que ça reprend les thèmes de ceux de celui ci mais présenté différemment et puis je vous dis c'est un score étendu alors on a un hobby aussi ici on a un hobby voilà joli hobby à la mondo c'est aussi ce celui ci donc je crois que c'est c'est watertower oui donc c'est watertower qui qui a donné la licence amende d'eau pour pour éditer ceux d'une celui ci a l'air plus intéressant bien que il ne s'agisse pas d'une édition limitée alors que l'édition couleur du score étendu précédent en couleur donc était une édition limitée à quelques milliers d'exemplaires je crois mille mille cinq cents et qui a été sur d'autres très rapidement par contre celle ci n'est pas limitée voilà quand même réussir je trouve que les lister quand même sont plus en plus ont dû avoir des points dans le transport sont de plus en plus dur avec un petit monde on a un petit code barre que je vais essayer de sauvegarder avant voyez avant qu'on le perde comment ça se présente tout ça je sais pas c'est pas évident j'ai essayé de mettre ici pas le perdre un petit peu dommage mais bon voilà ça je suis sûr alors il ya un plastique transparent qui recouvre la pochette voyez c'est assez joli et on va essayer d'ouvrir tout ça donc il faut enlever enlever la pochette et là aussi donc on a un effet je trouve que l'artwork est plus sympathique et on a l'hobi en fait ils ont remis un hobby à l'intérieur voyez j'envoie un deuxième hobby voilà est-ce que c'est le même que l'autre non on a un petit peu de différent heureusement je veux bien mettre à part qu'on ne se mélange pas les pinceaux à l'intérieur je pense que c'est le baron arconen ici qu'on reconnaît avec paul et chailly je crois donc timothée chalamet oui évidemment rebecca ferguson les deux amoureux un steamer je découvre un petit peu ces ces disques donc là il s'agit d'édition colorée par contre on a des sous pochettes je trouve que quand même ils sont beaucoup plus fendus pour l'artwork pour celui ci alors qu'il y avait deux disques on a la couleur évidemment couleur de sable planète des sables araquis planète des sables l'épice et le vert le vert et l'épice ensuite deuxième sous pochette le vinyle est la même couleur 140 grammes pareil comme l'autre avec des morceaux beaucoup plus courts en moyenne 4 minutes le morceau il y en a beaucoup plus je pense qu'il doit y avoir au moins une dizaine je vois par disque une dizaine par disque donc il y a pas mal de morceaux beaucoup plus que l'autre donc vous avez dream of arrakis herald of the change ben benegesserit les fameuses voyantes de l'empereur comme jabbar le dar le dar qui tue ceux qui sont des animaux qui ne passent pas l'épreuve de la boîte le one the one living caladan caladan c'était la 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 planète de la maison des atreides puisque paul est de la maison des atreides le duc léto son père de la maison des atreides donc caladan a envahi sur ordre de l'empereur la planète araquis planète des sables qui était normalement sous l'autorité du baron harkonnen qui va évidemment se précipiter sur cette cette dynastie pour l'éliminer voilà arrakine donc replace in the sun visions of chinese night on arrakis armada burning palms stranded blue de for blue de the fall oli war sanctuary prémonition army to peur sandstorm style suite suits my world leads into the desert voyez c'est pas les mêmes titres mais on doit reprendre les mêmes thèmes je pense j'ai pas bien écouté les deux versions différentes j'ai juste zappé dessus j'ai vu que c'était quand même des versions différentes d'un album sur l'autre voilà je vais remettre quand même puisque on a ce disque ci voilà je vais voir ce que ça donne là dessus c'est fait donc en fait voilà très joli là je vous le remontre donc en effet pas mal du tout on va prendre ici on a donc deux pochettes et voilà mon que shiny ici je regardais un petit peu je vous montre un petit peu le score de façon plus voilà petite vidéo donc assez sympa je regrette de ne pas avoir chopé l'édition couleur à l'époque mais bon je sais que dimitri de wantedvox sur sa chaîne avait eu de s'était fait changer car carrément le disque celui ci bon la pochette cartonnée n'était pas très bonne c'est vrai que le carton est très 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 souple alors le problème c'est qu'avec comme mon hook que j'ai reçu le problème c'est qu'avec ces cartons qui sont pas du tout rigides il y a des fois les pochettes s'éclatent dans le transport et se rayent et notamment j'attends un disque de remplacement du hook puisque la pochette est éclatée et il y a une face la fin d'une face qui est vraiment inaudible qui est complètement rayé voilà donc ben là j'espère que ce n'est pas le cas il n'y a pas dû y avoir de choc et lui avait eu des problèmes avec sa pochette donc celui ci et puis aussi un défaut de pressage important sur les disques qui étaient mal pressés je crois qu'ils auront envoyé un disque de remplacement et moi j'attends toujours mon disque de remplacement qui apparemment se serait perdu donc il faut que j'attende qu'il m'en renvoie un autre enfin c'est vraiment toute une histoire j'en ai un petit peu marre aussi de faire des pré-order des mois et des mois à l'avance je suis un petit peu lassé c'est pour ça que j'ai lâché le pied pour le moment j'attends que les disques soient disponibles immédiatement chez eux et puis si c'est des pré-order qu'il faut commander tout de suite dans les cinq minutes puis attendre six mois moi ça ne m'intéresse pas trop trop faire ce cirque la gaieté la sortie du disque puis tout de suite cliquer acheter avant même d'avoir reçu le disque il faut attendre des mois et des mois et des mois et puis après on a des défauts de pressage donc je préfère moi attendre que ça sorte comme ça sort et voilà parce que j'en ai pris un petit peu pour des pigeons par ces labels et puis les prix ont augmenté il y a des droits de douane donc tout ça c'est un petit peu ralenti en BO il y a une BO intéressante sur Batman il y a aussi le nouveau Mission Impossible le nouveau Jurassic World aussi il y en a certains mais bon j'attends que ça sorte normalement pour éventuellement les acheter ou que y ait une Free Week par exemple l'occasion fait le larron chez Waxwork je trouve que les pressages sont peut-être de meilleure qualité les pochettes surtout alors ça m'encourage un peu plus à commander chez eux enfin c'est quand même une belle édition et puis pour avoir le score il n'y avait pas trop de choix pour avoir ce score étendu on était obligé d'en passer par cette édition ou alors acheter le CD de chez Waterstower qui était sorti un petit peu avant avant déjà l'année dernière avec le moment du film voilà je crois que c'est interdit au moins de 12 ans bon le film j'ai trouvé moyen parce que en fait ça va devenir intéressant dans la deuxième partie vraiment intéressant et moi j'ai préféré vraiment celui-ci sans... voilà je préférerais une version 4K remasterisé du DUNE qui est vraiment... en plus c'est bien concis tout est sur le même le film doit durer une heure deux heures, presque deux heures ce film tout est bien concentré en un seul épisode voilà, parce que celui-ci il est long à démarrer puis voilà je suis moins... en plus c'est quand même du numérique c'est filmé en numérique même si il y a eu un programme pour rajouter du grain un peu de finesse dans l'image mais malgré tout ça se voit que c'est tout du numérique ils avaient hésité, voulaient refilmer euh... donc c'est euh... oui, Denis Villeneuve, oui c'est ça ils avaient hésité à... ils voulaient... ils voulaient refilmer le film en cinémascope mais avec de la vraie pellicule argent et finalement devant l'impossibilité technique c'était très difficile il a préféré faire du tout numérique et remastériser tout ça avec un grain pour donner l'impression que ça a été filmé en cinémascope mais bon c'est quand même... ça se sent c'est quand même très 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 numérique tout ça moi j'aimais bien le premier Dune avec toutes ses maquettes tout ça voilà... enfin c'est pas mal bon la musique... certains ont critiqué la musique d'Anne Zimmer parce qu'ils trouvent la musique est pas assez... je dirais orchestrale et assez musicale mais ça colle un petit peu à la tristesse du film aussi et puis à ses étendues de sable à ses vues très modernistes voilà... à cette froideur il y a une froideur dans le film qui est bien transmise par cette musique voilà... par cette musique d'Anne Zimmer voilà... en fait Anne Zimmer ne fait que coller à ce film que j'ai trouvé assez froid voilà... et puis qui est une pâle copie de cet original de David Lynch évidemment de 1984, les meilleures années aussi de Star Wars tout ça... ce sont les meilleures années voilà... j'espère que ça vous a plu pour ces deux... pour ces deux... BO que j'ai reçu puis que je vais écouter et je vous dirai s'il y a des défauts de pressage il faut les renvoyer parce qu'on peut pas renvoyer avec Mando et puis voir un disque de remplacement je sais pas si je vais recevoir mon hook un jour donc quant au hook sur Music on Vinyl Amazon m'avait... la FNAC m'a annulé la commande Music on Vinyl a annulé toutes les commandes aussi parce que finalement il y avait quelques milliers d'exemplaires disponibles et il y avait mettons 10 000 commandes donc ils ont pas pu honorer toutes les commandes donc ils ont purement simplement annulé l'édition limitée et donc Amazon m'avait prévenu qu'ils me l'avaient expédié puis après ça a été... ils se sont rétractés ils ont changé d'avis ils se sont aperçus qu'ils me l'avaient pas envoyé du tout et que c'était une fausse nouvelle et ils ont eux également annulé la commande ce qui fait que pour hook on est obligé d'en passer par chez Mando et je crois qu'au mois de juin va sortir chez Mando l'édition noire qui va être disponible en pré-order qui est déjà disponible en pré-order je crois chez Zavi ou d'autres disquaires en ligne je crois que l'édition de hook Mando donc pas le score étendu mais uniquement le score original du film en 2 vinyle qui est très très bon donc de John Williams évidemment va être disponible en version noire voilà peut-être à acheter également si j'arrive pas à avoir mon édition colorée donc peut-être que je rachèterai une édition noire mais pas chez Mando du coup voilà écoutez n'hésitez pas à vous abonner laissez moi tous vos commentaires et un petit pouce bleu aussi ça fait... un petit pouce hein ils sont peut-être plus bleus maintenant mais ça fait toujours plaisir et salut à bientôt à bientôt